Et Fred, le Barça, qui ne propose quasiment plus rien dans le jeu. Petite victoire, 1-0 contre Mallorque. Ouais, c'était vraiment terrible. On se dirigeait vraiment vers 1-0-0, mais il y a un gamin de 16 ans, quoi. C'est-à-dire que quand t'es le Barça et que tu gagnes grâce à un exploit personnel... Tu t'en remets un gamin de 16 ans. Tu t'en remets, ouais. Alors, le but de l'ami gamin, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Mais, et c'est comme ça, le Barça... C'est-à-dire que le souvenir, le concept même qu'on a du Barça, c'est que les buts, normalement, arrivent grâce au talent des joueurs, mais grâce à une construction. C'est ça, l'identité du Barça. Rappelez-vous combien de fois... C'est vraiment la nostalgie, ce soir. Le nombre de passes, parfois on a calculé le nombre de passes du Barça de Guardiola. C'était une mise à mort, en fait. Une mise à mort, voilà. C'est une corrida. Là, c'est une fulgurance. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le rôle de l'entraîneur. On ne voit pas le... Comment dire ? Le collectif. On voit Inter Stegen qui fait les arrêts qu'il faut. Et tu vois, là, cet exploit extraordinaire d'un gamin de 16 ans. Alors, c'est merveilleux pour le Barça d'avoir un tel joueur. Mais on se dit que si, contre Maillor, qui est 15e, même s'ils sont qualifiés, très logiquement d'ailleurs, pour la finale de la Coupe du Roi, cette équipe de Majors, c'est un tout petit club. Puis c'est un club ultra défensif, une équipe ultra défensive, avec un entraîneur défensif, etc. Et là, en fait, s'ils avaient eu un meilleur attaquant, ils auraient pu gagner, parce qu'ils ont eu des occasions. Donc, voilà. Je suis incapable de donner un pronostic pour cette équipe, pour le Barça, contre Naples. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas Pedri, il n'y aura pas Francky De Jong. Et il n'y aura pas Ferran Torres. Là, tu te dis, ça fait quand même beaucoup de blessés. C'est-à-dire, dans ce qui est la... Ferran Torres, un peu moins, mais dans ce qui est de la création de jeu, qui est quand même l'identité du Barça, et qui permet finalement de te rassurer quand tu contrôles la balle, tu te rassures défensivement aussi. Parce que la défense, c'est plus ce que ça a été non plus le Barça. Je vous rappelle que ce Barça a batté des records défensifs la saison dernière. Là, c'est catastrophique. Donc, cette capacité à dominer les matchs, à savoir que tu es le patron du match, elle n'existe plus dans le Barça d'aujourd'hui. Donc, tout est dangereux. À partir du moment où tu n'as plus cette capacité à être, ce qu'on appelle, le seigneur et le propriétaire du match. Ça, c'est ce qu'on dit en Espagne. Et donc, tout est possible. Alors, le Barça, je pense quand même que le Barça, chez lui, même si ce n'est pas le Camp Nou, que c'est Montjuic, que ce sera la moitié moins de public que Camp Nou, qu'aujourd'hui, Chaville a demandé aux fans d'être à fond, etc., il y aura une belle ambiance, etc. Il y a aujourd'hui des incertitudes. C'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il y a des incertitudes, et je dirais même des inconnues. Tu n'as quasiment aucune conviction. Voilà, quant à ce Barça. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire. Donc, je pense que le Barça, au vu du match allé, était quand même meilleur que Naples. Ils ne ramènent qu'un à un partout, mais ils sont meilleurs. Donc, je pense qu'ils vont passer quand même. Mais l'absence de Lyon et de Pedri, c'est un drame. Bon, je pense que c'est un drame.